On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, on est très matinaux ce matin, il est 6h, il fait encore nuit dehors et on va se diriger vers notre excursion. Aujourd'hui nous allons à Tulum visiter les fameuses ruines de Tulum. On va également nager avec les tortues et on va finir la journée par une baignade dans un cénot. Donc un cénot qui sont les gouffres remplis d'eau qui sont vraiment très connus ici au Mexique. Je crois qu'il y en a vraiment énormément. Donc voilà, on a super, super hâte. Aujourd'hui, on fait cette belle excursion en partenariat avec Viviendo, la Riviera Maya. Donc voilà, qui vont nous emmener aujourd'hui. C'est donc une agence d'excursion française. Donc c'est aussi l'avantage, c'est tout en français. Parce que ça peut être aussi compliqué parfois de suivre des visites en langue étrangère. Et pour nous et pour les enfants. Donc voilà, on les remercie infiniment. On a super, super hâte. On ne va pas tarder à sortir de l'appartement pour aller rejoindre le bus. On vous emmène. Et voilà, on est bien arrivé. Écoutez, le trajet n'était pas trop long. Par contre, on est passé par un petit chemin à un moment donné. C'était rock'n'roll. Et puis là, on se dirige vers le site de Touloum. Voilà, donc il y avait des conditions. Là, il ne fallait pas de bouteilles d'eau, etc. C'est bon à savoir si vous venez. Donc vous prenez juste des gourdes. On a une gourde. Et tout ce qui est en plastique, en fait, ils ne veulent pas sur le site pour des raisons écologiques, etc. Donc voilà, et puis c'est tout ce qu'il y avait comme... Ah oui, et puis il y a une petite taxe si vous filmez. Donc à part si vous êtes avec votre portable, mais si c'est pour du contenu, c'est payant. Donc nous, on va payer 60 pesos, c'est ça ? Oui, 4 dollars. Voilà, 4 dollars. Donc ça devrait le faire. Donc voilà, on se dirige pour vous montrer ça. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Et bah voilà, bah écoutez, c'était absolument magnifique. Vous avez vu les images, c'était phénoménal. Franchement, on a eu beaucoup de chance. En plus, il fait un temps magnifique. Et puis c'est hyper intéressant. Toute l'histoire, en fait, Maya. Et je ne savais pas que c'était aussi étendu. Je pense que c'était vraiment réservé au Mexique, en fait. Il y en a partout. Elle nous a dit qu'il y en a en Honduras, au Salvador, etc. Donc c'est vraiment génial. Et même les petits ont été finalement très intéressés, ce qui est plutôt super. Et alors, il y a des points de vue, vous voyez, sur la mer des Caraïbes, ça laisse 100 mois. T'en as pensé quoi ? Vous courez pas. Franchement, extraordinaire. Déjà, gros point, c'est notre guide. Elle est en or, Cécilia. Elle prend le temps. Elle explique. Elle explique aussi beaucoup aux enfants. Enfin voilà, elle a plein de choses à nous montrer qu'elle a amenées avec elle. Donc ça, c'est incroyable. Et puis franchement, le site est franchement merveilleux. C'est ce qu'on se disait. On se disait, c'est une des seules ruines, je crois, à donner comme ça sur la mer. Ça donne des points de vue de fou. En vrai, ça fait vraiment carte postale, quoi. C'est ça. Et je trouve ça hyper intéressant, la culture maya. Pour le coup, j'accroche beaucoup plus peut-être que la culture maori ou autre. Enfin après, c'est peut-être, je sais pas, nos racines. Mais ouais, c'est intéressant. C'est ludique. C'est beau. Enfin voilà, c'est un combiné, quoi. Combiné. Un sacré combiné, comme elle dit. Donc oui, absolument fou. Et puis là, prochaine étape, on va aller nager avec des tortues. Et apparemment, on mange les pieds dans l'eau. On a hâte de vous montrer ça. Il fait pas trop chaud. En plus, c'est plutôt agréable parce qu'honnêtement, je pense que sinon, là, vous êtes cuit, quoi. Bon, bah allez, on vous emmène pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bah voilà, bah écoutez, c'est un peu compliqué. Les enfants, ils ont un peu le mal de mer. Et puis, bah, vous voyez, la mer, elle est assez agitée. Donc avec les petits, on est en pleine mer. C'est pas la dernière fois que les requins, on était vraiment sur un banc de sable. Mais ils ont bien profité. Ils ont quand même vu des belles tortues et une belle rénard. T'as vu des tortues ? Ouais. Des belles ? Trop belles. Ça va, Titi ? Ça va ? T'as encore mal au cœur ou ça va ? Bon, ça va aller alors. Et ensuite, on repart pour aller manger sur la plage. On vous montre ça tout à l'heure. Et voilà, après l'effort, le réconfort. Regardez-moi ce cadre paradisiaque. Attendez, je vous remets à tout droit. Et regardez-moi ça. On mange littéralement les pieds dans le sable. Et on voit tes mains. Les pieds dans le sable. Alors, au menu, ceviche. Ça a l'air fou. Qu'est-ce qu'il y a, mon Titi ? Le guacamole, il est au citron. Le guacamole, il est au citron. Ça a l'air excellent. Regardez-moi ça. Ils ont pris burrito de poulet. Ça a l'air fou. Et moi, ceviche aussi. C'était une des spécialités qui nous manquaient au compteur. Donc, parfait. Littéralement. Voilà, regardez. Carte postale. C'est difficile de faire mieux. Je vous reprends dans ce cadre idyllique. C'est idyllique. Franchement, c'est paradisiaque. C'est incroyable. Donc, regardez. Nous avons mangé juste là-bas. Voilà. On est encore à table. Un petit temps calme là. On profite de la plage, du soleil, du sable. Voilà. Un petit peu de repos avant de faire la dernière activité qui est donc le Cénotte. Bon, vous avez eu des images du repas là. Comme vous avez pu le voir, c'était extraordinaire. Franchement, nous, on a pris le ceviche. Il était dingue. A tomber par terre. Franchement, c'était incroyable. C'est donc du poisson cru, vous savez, qui cuit avec du jus de citron. Donc, du coup, c'est fou. Trop, trop bon. Et puis, les enfants, ils ont goûté quoi ? Ils ont goûté le burrito de poulet. Et bien, c'était pareil, extraordinaire. Franchement, génial. Du coup, on est super contents parce que c'était les deux spécialités qu'on n'avait pas goûté encore. Et donc, voilà, c'est chose faite. Je pense qu'on a goûté pas mal de choses. Bon, j'imagine qu'il y a encore pas mal de choses à goûter. Mais voilà. Donc, c'était vraiment fou. Regardez la table, les pieds dans le sable. C'est dur de faire mieux. Donc, voilà, repas extraordinaire. Donc, oui, effectivement. Donc, comme il vous a dit un petit peu sur le bateau, l'activité tortue, c'était un petit peu houleux parce qu'il y avait énormément de courant et de vagues. Donc, c'est vrai qu'il y a quasiment toutes les personnes du bateau qui étaient assez malades, enfin, nauséeuses. Voilà, on a eu un petit vomi de chouchou par-dessus bord avant de sauter dans l'eau. Mais une fois qu'elle a été dans l'eau, ça a été... Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vagues. Regardez derrière moi. Il y a beaucoup, beaucoup de courant. Et du coup, c'est vrai que pour nous, on avait un petit peu peur parce que les enfants sont quand même petits, même si l'activité est largement faisable à partir de 3 ans parce qu'on avait peur de dériver. Tout ça, on n'est pas non plus des plongeurs aguerris. Après, encore une fois, on a une guide exceptionnelle, la Cécilia. Elle a pris le temps. Elle a pris la bouée. Et puis, elle s'est attachée. Et puis, elle nous tirait. Elle est vraiment restée avec nous. Et puis, du coup, les enfants étaient super contents parce que sinon, ils auraient regretté. Ils ont vu des tortues, des raies. Il y avait aussi beaucoup de raies. Les petites tortues aussi qui remontent à la surface pour prendre leur respiration. Enfin, c'était incroyable. Franchement, c'est une expérience extraordinaire. Après, voilà, c'est comme ça. C'est la nature. On ne contrôle pas. Elle le disait aujourd'hui. Il y avait tellement de courant que du coup, on n'a pas pu aller jusqu'à la barrière de corail parce que c'était trop dangereux et puis ça ne sert à rien de risquer, quoi que ce soit. Donc, voilà. Mais franchement, inoubliable juste de nager, de mettre la tête dans l'eau et puis de voir des tortues sous vos pieds. Enfin, voilà. Dites-nous en commentaire si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà fait cette expérience. Nous, du coup, on aura fait requins, raies et tortues. Et là, ça fait un beau palmarès. Je vous remontre encore une fois cette plage idyllique. C'est vraiment incroyable. Du coup, là, on est à Touloum. Je pense qu'on y est encore. Je ne sais pas du tout, honnêtement. Mais je pense qu'on est vraiment très, 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 très proche. Et puis, on va encore profiter du sable, du soleil. Les enfants sont ravis. Ils peuvent jouer dans le sable, faire un petit peu de balançoire. Et puis après, direction le Cénotte. Écoutez, je ne sais pas si on vous a dit, mais le séwiché, c'est absolument délicieux. Vraiment, je n'avais jamais goûté. Nous, on avait fait le poisson, là, à Tahiti. Donc, c'est avec du lait de coco et du citron. Je ne sais plus, non ? Il faudra je vous le mettre, là. J'ai oublié. Mais par contre, là, c'est vraiment juste du poisson cuit blanc. Alors que la dernière fois, c'est du thon. C'est absolument divin. Donc, voilà. Et puis, là, en fait, elle nous expliquait que les Cénottes, en fait, c'est privé. C'est des familles qui l'ont. Donc, il y en a qui décident de les garder pour eux. Et puis, il y en a d'autres qui décident de les louer, enfin, de faire, en fait, du commerce avec. Là, en l'occurrence, c'est un Cénotte, c'est ça, qui va être utilisé à des fins commerciales. Donc, voilà, c'est le. Elle nous a dit Yax Kine. Et donc, Kine, c'est soleil. Et Yax, c'est vert. Voilà. Elle nous a expliqué que ça, c'est du maya. Pareil, elle nous a expliqué qu'en fait, la langue maya, elle est encore très utilisée. Un peu comme si en Europe, on parlait encore latin. Voilà. Donc, ça ne s'est pas perdu. Alors, évidemment, ça a évolué avec le temps. Mais globalement, le maya est toujours une langue courante. Enfin, apparemment, c'est très utilisé comme ça au Mexique. Il y a différents langages dans le maya. Un peu comme dans l'Espagnol en Espagne et l'Espagnol en Mexique. Donc, voilà. Hyper intéressant tout ça. Et puis, là, ça nous a fait un bon vin de soleil. Vraiment, c'est agréable. Et puis, maintenant, on n'a plus qu'à aller profiter du Cénotte. Bon, comme elle vous a dit, là, la piscine, comment dire, le bain avec les tortues, c'était absolument magnifique. Moi, j'adorais seulement un peu compliqué avec les petits parce qu'on est en haute mer. Il y avait pas mal le courant. Bon, après, en tant que parent, des fois, on stresse un peu. Mais une fois qu'on était à peu près tous au bon endroit, rassurés, on a vu les tortues. C'était magnifique. Rien d'autre à dire. Écoutez, je vous emmène et je vous montre tout ça. Sous-titrage ST' 501 Et regardez-moi, un petit écrin de verdure. Non, de paradis plutôt. Alors ? Ouh, attention, il y a un trou, là. En tout cas, elle est magnifique. Elle est transparente. Excellente. Non, elle est bien fraîche. Ça fait du bien. Et puis, c'est magnifique. Donc après, je suis allé derrière. Vous avez vu les plans, là ? C'est un peu plus... Vous vous expliquez, il y a plus de mousse, etc. Mais là, elle est translucide. Et là, c'est plus profond. Et là-bas, on peut sauter de combien de temps ? De combien ? De 3 mètres ? Je ne sais pas si je vais le tenter, mais je sais qu'il y en a qui vont y aller. Je ne sais pas s'il l'a dit, mais c'est un cénote ouvert. Sinon, il y en a des semi-ouverts ou des complètement fermés. Celui-là, il est complètement ouvert. Et vraiment parfait pour le coup en famille, parce qu'il y a des zones très peu profondes. C'est parfait pour les enfants. Et un peu plus de profondeur, plus loin. Tu as déjà montré là-bas ? Plus loin là-bas. Il y avait une petite plateforme où on peut sauter, mais 3 mètres... Plus agréable que la mer, il y a moins de courant. Tu as moins la nausée. Et voilà, donc l'expérience vraiment complète et réussie. Je pense difficile de faire mieux. Franchement, le cadre incroyable. C'est vraiment... Quand on tape Mexique, ces notes, c'est tout ce qu'on voit. Donc là, on a hâte. Et puis, je vais les rejoindre. Et voilà, terminé. Bon, écoutez, c'était génial. Franchement, l'eau, elle est magnifique. Elle est douce. Le paysage, ça a coupé le souffle, vous voyez. On a l'impression vraiment d'être... Bah, on est en pleine nature. Parce qu'en fait, ils sont un peu excentrés de Playa d'Al-Carmen, si vous voulez y aller, au Cénot. Donc dans tous les cas, il faut soit y aller en taxi, soit comme nous, dans une excursion. Il y en a tout un tas, comme je vous le disais, il y en a sous terre, il y en a à l'air libre, il y en a entre les deux. Voilà. Mais écoutez, génial. Et puis, tout a été parfait aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Ce matin, la visite de Tulum, qui était géniale, et en plus, c'était pas trop long, donc vraiment, c'est parfait pour en profiter sans être blasé. Ensuite, bah, nager avec des tortues, exceptionnel. Le repas délicieux, et puis bah là, on finit par une pointe de magie, rien d'autre à dire. On remercie notre partenaire pour cette vidéo, Viviendo Maya Riviera. C'était tout simplement génial. Si vous venez, je vous conseille vraiment de passer par eux. Déjà parce qu'en fait, c'est en français, donc c'est super. C'est un peu moins cher, je pense, quand vous prenez un guide espagnol, mais évidemment, vous comprenez moins. Enfin, en espagnol, je veux dire. Et puis, là, la guide qui est avec nous aujourd'hui, elle était géniale. Franchement, elle prend le temps. C'est quand même, à un moment donné, dans l'eau, c'était un peu compliqué avec les enfants. Elle a pris le temps de rassurer les enfants. Elle était qu'une bouée pour les... D'ailleurs, chapeau elle, parce qu'elle a nagé en tirant les enfants, etc. Donc voilà. Du début à la fin, on est encadré. Ils sont aux petits soins pour que tout se passe le mieux possible. Tout est parfait, même là, quand on y va, parce qu'il fait très chaud, on est en camion climatisé. Enfin, voilà. C'est des petits détails, mais qui font toute la différence, qui font que vous passez un moment agréable du début à la fin. Et puis, surtout, elle s'y connaît très, très bien. Le guide, elle connaît vraiment super bien l'histoire des Mayas. Et ça, c'est le top, quoi. Parce que c'est surtout ça aussi l'intérêt, c'est d'apprendre des choses. Au-delà du fait qu'elle nous accompagne, on sent que c'est une passionnée. C'est vraiment super. Donc voilà, encore une fois, Viviendo, Maya Riviera. Et puis, n'hésitez pas, c'est de passer par eux, c'est vraiment génial. Bah écoutez, c'est là-dessus que se termine cette petite journée. Et puis, on se retrouve demain pour la suite des aventures. Nous, on va rentrer, se mettre tranquille à la maison au frais. Ici, on ne dit pas se mettre au chaud, on dit se mettre au frais. Voilà, une super journée. Après, une bonne nuit de sommeil qui nous a fait du bien. Parce qu'on était tous très fatigués hier avec l'excursion. Entre la nage dans la mer, la balade dans le site de Touloum et puis à la fin, le Sénote. Bon, ça, c'était quand même plus cool. Ce n'est pas très fatigant, il faut avouer. Mais finalement, en rentrant plus le trajet, surtout, les petits et nous étions très fatigués. Et là, vous voyez, ils ont bien dormi. Oui, voilà, donc c'est reparti. Stop, stop, stop. Bon, et Chouchou, tu nous montres ou pas ? Quoi ? Bah, tu as perdu quoi aujourd'hui, regarde ? Fais un grand sourire, on voit ou pas ? Regardez, elle a perdu une nouvelle dent. Parce que ça me dérangeait. En plus, j'avais trop envie que la fée des dents vienne. En plus, papa disait toujours, ce n'est pas grave si tu l'avales. Eh bien, oui, ce n'est pas grave, mais moi, je voulais avoir la fée des dents. Alors, c'est quand même un petit peu grave. Oui, vas-y, entrez. Moi, je cours vite, on croit que j'ai des roues. Merci, merci. Elle dit qu'elle voulait avoir la fée des dents, que si elle avalait, c'était dommage. Ce n'est pas faux. Ça va ? Tu as bien reposé ? Tu sais, je n'ai pas dit fatigué. Je vais dire reposé. Ah ouais ? Bah ouais, bien reposé. C'était éprouvant. Non, pas éprouvant. On va croire que c'est difficile. C'était fantastique. Mais effectivement, on était un peu vannés à la fin de la journée. Et voilà, ça a fait du bien. Tranquille, on s'est levé tranquille. Voilà, journée off. Enfin bon, c'est un peu tous les jours off. C'est quoi mes journées actives ? Bah non, mais en vrai, c'était extraordinaire. Mais maintenant, en plus, on réalise là tout ce qu'on a vu hier et tout. Donc fou, trop bien. On a arrivé des tortues. Effectivement, en faisant le montage de la vidéo qui sortira demain, je me suis aperçu à quel point c'était beau. C'est marrant, des fois on se rencontre plus après, parce que quand on est dedans, la tête dans le guidon, on fait toutes les activités. Puis après, vous vous posez et vous vous dites, waouh, effectivement, c'était magique. Donc voilà. Mais comme elle dit, une petite journée un peu tranquille. On avait une machine à laver à faire, quelques courses. Voilà, une sorte de petite routine qui s'installe au Mexique. Et puis on a pris nos marques. Maintenant, on sait où aller. Ça va plus vite. Alors au début, on cherchait un peu. Donc voilà, écoutez, là on se promène. On va voir ce qu'on fait. Et puis si on se pose, peut-être pour prendre un petit goûter. Et voilà, regardez où on est retourné chez Amorino. Alors pour Chouchou, toujours chocolat. Pour Titi, toujours framboise mangue. Non, mangue. Ah, mangue framboise, pardon. Cette fois, papa, il a pris une petite glace. Ça a pris quoi ? Au nougat et citron basilic. Et alors ? C'est bon ? C'est délicieux. Nougat, citron basilic, turon même. Je pense que même c'est le nougat un peu... C'est espagnol ça, non ? Le turon, ouais. Et pour moi, manche au chocolat et stracciatella. Voilà, les préférés. Et toi, mousse au chocolat. Et là, cette fois-ci, on s'est mis à l'intérieur. Regardez, on a pris la place stratégique à côté du ventilateur. Parce qu'on s'est dit, ça va nous faire du bien quand même de sortir, prendre l'air. Mais en fait, ce n'est pas prendre l'air, c'est prendre le four. Voilà. Clairement, on a marché quoi ? 10 minutes ? On est en nage. C'est la chaleur là, c'est impressionnant. C'est une des journées les plus chaudes qu'on ait eues, je pense. Donc voilà, c'est assez vite étouffant. Donc on est venu se mettre au frais avec une petite glace. Et puis en plus, on n'avait pas vu, il y a une petite zone de jeux pour enfants. Donc voilà, tout le monde est content quoi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Une fois, j'avais vu cette jaune, sauf que je n'avais pas de jeux. Peut-être parce que c'était Halloween, ils avaient décoré. Mais maintenant, ils ont remis comme avant. Non. Non ? Tu ne penses pas ? Il y a un squelette. Ah, il y a encore un squelette. Bon. Ah oui, il y a encore un squelette. Ah, t'as cassé la... Bon. Donc voilà, bon, on finit notre petite glace. Puis après, je pense que... En fait, ça va être vite vu, la balade. J'avais dit qu'on allait faire une petite course. Ouais. Et puis on va rentrer... Essayez papier toilette, tu l'as dit ça ? Parce que c'est intéressant. Il est important, il est important. On commence à être à court. Tu vas regarder les Octonautes ? Regarde un film, parce que ce soir, apéro direct. Ouh, t'aimes bien ça les apéros ? Ouais. Voilà. Ça fait vraiment... Ils nous font vraiment passer pour des... Ils nous font passer pour des pochetrons. Mais non, regardez, ça boit de l'eau. On s'hydrate. Oh, c'est peut-être de la tequila. On s'hydrate, oui. Bon, écoutez, on va finir la petite glace. Et puis on vous dit à tout à l'heure. Et voilà, on est rentré de la balade. On a, pour être honnête, complètement oublié de vous filmer l'apéro. Mais c'était bien sympa. Et puis, ben voilà. Là, les petits cœurs dorment. On finit le montage. Voilà. En plein travail. Et puis, ben voilà. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Que la découverte de Touloum, des tortues, du Cénote, voilà, vous a autant plu qu'à nous. En tout cas, nous, c'était un vrai bonheur. Franchement, c'était une journée inoubliable. Donc voilà, on remercie encore infiniment Viviendo la Riviera Maya. Voilà, cette excursion était magique. Voilà, ça restera un souvenir de plus gravé de ce tour du monde. Et puis, ben pour toujours. Parce que je pense que c'est assez unique comme expérience. Donc voilà, un grand merci. Et puis, ben n'hésitez pas à vous abonner. et liker, commenter, enfin voilà. Tout comme d'habitude. En attendant, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et ciao !